Une demi-heure de politique ensemble sur France Info, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bernstein est là aussi. Guy Birenbaum également est notre invité ce matin, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. J'imagine que vous allez regarder ce soir les débats entre François Fillon et Alain Juppé. Bien sûr. Vous avez une préférence ? Vous souhaitez que l'un des deux remporte cette primaire ou ça vous est égal ? Ça m'est très honnêtement totalement égal. Ça m'était déjà globalement égal au premier tour. Mais j'aime le débat, j'aime la politique, j'aime les arguments. Donc je vais regarder évidemment ce débat. C'est une surprise François Fillon, tout de même, ce premier tour. Ça vous a surpris ? Objectivement le score oui, la différence bien sûr. Qu'il soit en tête, peut-être pas puisqu'on avait vu une dynamique à la fin. À la fin, oui. Mais qu'il y ait un tel écart, incontestablement oui. Ça inquiète certaines dirigeantes du Front National. On va écouter Gilbert Collard et on va regarder ce qu'a dit Marion Maréchal-Le Pen. Gilbert Collard hier soir sur Europe 1. C'est un peu l'Arsène Lupin de l'extrême droite. C'est le gentleman cambrioleur. Il est très chic, très droit, très bien mis sur lui, avec un phrasé toujours très architectural. Mais il pique, il nous pique tout. Bon, on a quelquefois un peu de mal à comprendre Gilbert Collard, mais enfin il nous pique tout. Ça c'est clair. Et Marion Maréchal-Le Pen a expliqué ceci devant les journalistes de la presse parlementaire. François Fillon nous pose un problème stratégique. Il est le plus dangereux pour le Front National. Alors je voulais savoir si vous partagez ce point de vue de Marion Maréchal-Le Pen. Il est le plus dangereux pour le Front National. Et éventuellement, pourquoi est-il le plus dangereux ? Non, moi je constate que c'est surtout lui qui parle essentiellement du Front National et de Marine Le Pen, qui semble craindre Marine Le Pen. D'ailleurs, une grande partie de cette primaire s'est faite sur cette question. Qui est capable de battre Marine Le Pen au second tour ? Pardon, mais pourquoi elle dit ça, Florian Philippot ? Non, mais en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas suivi toute la conférence de presse, je n'ai pas suivi tous les arguments, mais moi écoutez, je vois un candidat qui ne me fait absolument pas peur. Il a un bilan, c'est celui du quinquennat Sarkozy-Fillon. Il a été Premier ministre du premier jour au dernier jour de ce quinquennat. Vous dites exactement comme Alain Juppé. Il a un projet, il a un projet qui est très à l'opposé d'une autre. Alors bien sûr, il peut en fumer, comme Sarkozy le fait de temps en temps sur l'immigration, sur l'islamisme. Je veux dire, son bilan le disqualifie totalement dans cet enfumage. Il a un projet économique qui est à l'opposé d'une autre, qui est une brutalité terrible pour les classes populaires, les classes moyennes. Quand même, supprimer l'heure légale, la durée légale de temps de travail, sans remettre simplement la directive européenne des 48 heures maximum par semaine, c'est inouï. On revient même sur le front populaire de 1936, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire. Et puis, si vous voulez, je pense qu'il ne parle pas d'une question centrale qui est la question européenne, comme aucun des autres candidats, d'ailleurs de la primaire, pour être tout à fait honnête. Ça a été un peu présent, mais assez peu. Or, comment fait-on aujourd'hui, surtout quand on a été comme lui l'architecte du traité de Lisbonne, avec un pays qui n'a plus sa souveraineté, ni monétaire, ni budgétaire, qui n'a pas de frontières, qui ne peut pas faire du patriotisme économique, qui se voit imposer des traités de libre-échange ? Comment fait-on ? Pour moi, Fillon, si vous voulez, c'est Thatcher, parce qu'il s'en revendique beaucoup, mais avec 30 ans de retard. Parce que Thatcher, c'était une vague de la fin des années 70, début 80, d'ultra-libéralisme dans le monde. Aujourd'hui, le monde va complètement dans le sens inverse. C'est plutôt le retour des États-stratèges, du patriotisme économique, la fin des grands traités de libre-échange. On le voit avec le traité transatlantique. Je regrette qu'on ait fait passer le traité avec le Canada, le CETA. Bref, il est à contre-courant. Il y aura énormément de choses à dire. Vous êtes un défenseur des 35 heures ? Nous, on ne touchera pas à l'heure, à l'horaire légale. Vous êtes un défenseur des 35 heures ? Attendez, j'essaie de modérer ma pensée. On ne modifiera pas l'heure, la durée légale de temps de travail, les 35 heures par semaine. Par contre, nous avons toujours été favorables à des négociations possibles par branche pour aller, si on le souhaite, vers les 37 heures ou les 39 heures. Mais payer 37 et payer 39, évidemment. Un des points saillants du programme de François Fillon est de vouloir réduire massivement le nombre de fonctionnaires. En France, 500 000, on le sait. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ou est-ce que c'est utile pour réduire la dépense publique en France ? Je pense que c'est d'abord infaisable, techniquement infaisable. Ça veut dire qu'on n'embaucherait pas un seul policier, une seule infirmière, un seul professeur. Rien pendant cinq ans, c'est totalement inimaginable. Alain Juppé, sorti de ce corps ? Non, mais ce n'est même pas Alain Juppé ou pas. Alain Juppé ou la gouverne ? Il suffit de prendre les statistiques de la fonction publique. C'est Alain Juppé ou n'importe qui qui dira la même chose. C'est simplement une réalité. C'est un chiffre. Deux, moi, nous sommes très favorables à ce qu'on renforce certains aspects stratégiques de l'État. Par exemple, je regrette que François Fillon considère qu'il y a assez de policiers et de gendarmes. Ce n'est pas notre position. Sous son mandat, ils ont supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Évidemment, on manque de policiers et de gendarmes, d'autant que François Hollande ne les a pas reconstitués. On manque aussi d'infirmières incontestablement. On manque probablement de professeurs remplaçants, sachant qu'au sein de l'administration centrale de l'éducation nationale, on pourrait redéployer des postes. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de création nette d'effectifs. Par contre, il y a trop d'effectifs dans certaines grosses collectivités locales. Les intercommunalités, il y a beaucoup de doublons avec les communes, les grosses régions. Je pense que là, on devrait alléger les collectivités locales, peut-être supprimer la strate administrative de la région et n'avoir des élus qu'au niveau départemental qui pourraient coopérer au niveau régional. Certains de vos électeurs peuvent être sensibles au discours de François Fillon. Il faut supprimer 500 000 fonctionnaires. Certains de vos électeurs peuvent se dire « Ah, quand même, ça appartient au champ de l'extrême droite ». C'est d'ailleurs ce que vous voulez sans doute dire Gilbert Collard, il nous pique nos idées. Si ça appartient au champ de l'extrême droite, mes électeurs n'y seront pas sensibles parce que mes électeurs ne sont pas d'extrême droite. Le Front National, enfin, je vais rectifier. Je ne vais pas mettre « extrême droite », excusez-moi, vous avez raison. Je vais mettre « Front National ». Les électeurs du Front National sont sans doute sensibles au discours de suppression des fonctionnaires. Et pour ceux qui penseraient que c'est réaliste et une bonne chose, même au-delà du Front National, on parle à tous les électeurs, je leur expliquerai que ça veut dire d'abord moins de services publics, y compris pour la ruralité, y compris pour les banlieues lointaines, évidemment. Ça veut dire une destruction de l'appareil d'État dans ce qu'il doit être de stratégique. Or, on a besoin d'un État stratège dans la mobilisation. Mais la CGT sort de ce corps. Non, l'État... Si vous parlez, sur le plan économique, vous parlez de plus en plus comme la gauche. Si vous dites « Juppé » et « CGT » dans la même phrase, vous ne savez pas que « Juppé » avait la même position que la CGT. Non, mais là, sur les services publics, vous dites la même chose. C'est un peu simple ce que vous dites. Moi, je dis simplement qu'une destruction massive d'emplois comme cela dans la fonction publique, aveugle, en se fixant des chiffres qui sont déraisonnables, ça n'est pas une bonne chose. Il manque incontestablement de policiers, de gendarmes, de militaires, aujourd'hui en France, d'infirmières. Et en revanche, il y a des économies à faire, mais ailleurs, notamment dans la décentralisation anarchique. On veut faire des économies, mais faisons-en, et ça, François Fillon n'en parle pas, sur le coût de l'immigration massive. Alors là, oui, il y a des économies à faire. Faisons-en sur les 9 milliards de différentiels entre ce qu'on donne chaque année à l'Union européenne et ce qu'elle nous reverse. On donne 22 milliards, on en rend 13. Là, il y a des économies massives à faire, beaucoup plus conséquentes d'ailleurs que ces 500 000 postes de fonctionnaires. Et on se retrouve dans 90 secondes, très exactement, Florian Philippot, il est 8h40. Voici Victor Maté. La circulation reste très difficile à Paris, rue de Rivoli et place de la Concorde. Des dizaines de camions de forains bloquent les accès. Un soutien à Marcel Campion. L'État veut démonter sa grande roue installée sur la place. La préfecture de police demande aux automobilistes d'éviter à tout prix ce secteur. Le débat télé de l'entre-deux-tours de la primaire de la droite, c'est ce soir. Alain Juppé face à François Fillon, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, veut notamment supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Très difficilement réalisable, estime Luc Rouban, chercheur au CNRS et invité ce matin de France Info. Après la baisse historique du mois dernier, quelle tendance pour le chômage ? Les chiffres d'octobre sont publiés ce soir et ils sont importants. Il pourrait décider François Hollande à se représenter ou non pour 2017. Avant le verdict, demain soir, place aux plaidoiries aujourd'hui dans le procès de la mère et du beau-père de Fiona. Ils sont jugés par la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour des coups répétés sur la fillette de 5 ans décédée en 2013. Hier soir, nouveau revirement, la mère a avoué avoir menti sur les coups donnés par son compagnon. Dans le sud-est de la Chine, à Fengsheng, l'effondrement d'une plateforme de chantier dans une centrale électrique. Il y a au moins 40 morts et le bilan est toujours provisoire. C'est Florian Philippot qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin dans l'émission Politique. Question Gilles Bornstein. Oui, la moitié du Front National, pas vous, était aux différentes manifs pour tous. Et pourtant, c'est François Fillon qui a récupéré le vote catholique et pas le Front National. C'est un hold-up ? Oh, vous, attendez. Qui a récupéré le vote catholique ? Sens commun. Sens commun. Sens commun. Et par ailleurs, il y a un vote catholique. Peut-être qu'il ne pourra pas mélanger tout à fait les deux. Déjà, je ne sais pas s'il faut segmenter la population française et qu'on rentre dans ce débat. Toutes les études ont montré qu'il a été massivement soutenu par sens commun, par les catholiques pratiquants. Non, mais sens commun a toujours été proche de l'UMP. Donc, il n'y a aucune surprise là-dedans. Le sens commun, aller soutenir un candidat de l'UMP, c'était évident. La seule question, c'était lequel. Deuxièmement, si on regarde parmi les Français catholiques, nous faisons des scores aussi tout à fait considérables, comme nous faisons des scores considérables dans l'ensemble de la population française. Donc, je distingue quand même des structures avec la réalité électorale. Mais sur le plan des valeurs, M. Philippot, il marche sur vos plates-bandes quand même, non ? Mais je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on appelle le plan des valeurs. Parce qu'il nous dit « je défends la famille ». Bon, très bien. Je défends la famille en augmentant la TVA de deux points. Vous ne pensez pas que les familles nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont beaucoup de consommation, parce que les familles savent ce que c'est que la consommation, qui vont se prendre deux points de TVA, comme cela, dans la figure, après une, parce que je ne souhaite pas éventuelle élection de François Fillon, ne vont pas souffrir ? Vous ne pensez pas que ça va avoir un impact ? Vous parlez économie, là où Fabienne Synthès vous posez une question, sur les valeurs sociétales. Moi, je veux dire, d'abord, attendez, je parle sur les familles, parce que les familles, la plupart du temps, quand elles se lèvent le matin, je ne suis pas certain qu'elles pensent spontanément au mariage pour tous. Je pense qu'elles se demandent d'abord où est-ce qu'on va trouver une place de crèche ? Comment on va faire pour payer le logement étudiant du gamin à 18 ans, qui part faire ses études à Paris ou dans une grande ville à côté ? Comment on fait avec des allocations familiales qui sont gelées depuis des années, et qui ont été gelées sous le mandat Sarkozy-Fillon, vous voyez, sous l'effet de l'austérité européenne, que François Fillon veut encore aggraver ? Ça, ce sont des questions extrêmement concrètes qui ont un impact sur la vie des familles. Pour le reste, qu'il y ait un mouvement proche de l'UMP, qui soutient un candidat de l'UMP, me paraît tout à fait logique. Mais comment expliquez-vous, donc, ce vote massif ? Pour lui, ils se sont tous trompés, ils n'ont pas lu son programme. Un vote massif sur 9% des inscrits. C'est une réussite quand même. Il y a du monde quand même, 4 millions, c'est assez impressionnant. C'est tout à fait, je crois, la participation qui a été prévue par les instituts de sondage, c'est-à-dire à peu près 8-9% du corps électoral. Mais c'est pas mal, quoi. C'est quand même un peu impressionnant, non, vous ne trouvez pas ? Oui, ça correspond à un électorat. C'est un beau dimanche politique. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu le plein déjà. Et surtout, ne tirons pas trop d'analyses et de conclusions sur un électorat dont on a vu qu'il était quand même plus ciblé, plus âgé, plus bourgeois, etc., que la moyenne plus urbaine, très largement, que la moyenne de la population française. La vraie élection présidentielle, elle viendra. Et là, on jouera non plus sur 4 millions de personnes, mais sur 44,5 millions d'inscrits. Il a enregistré hier soir, enfin hier dans la journée, ça vous a peut-être échappé, peut-être pas, un renfort de poids, François Tufillon. Nous allons écouter quelqu'un dont... On a compris que le Front National était proche. Mais alors là, visiblement, il vous a un peu quitté. C'est un peu une trahison, Vladimir Poutine, dans ses œuvres. On a eu de très bonnes relations, c'est un homme bien. Selon moi, M. Fillon est différent des autres hommes politiques. Pas seulement en France, mais dans le monde. Au premier abord, il n'est pas très expansif, un peu renfermé, assez modeste. Mais au-delà de sa manière d'être, très européenne, et c'est positif, il s'est imposé son point de vue. Quel panégérique ! Alors, Vladimir Poutine, qui soutient François Fillon ? Eh bien, nous avons, vous voyez, qu'on a réussi à convaincre certaines personnalités dans la vie politique française qu'il fallait être plus équilibré que cette espèce d'atlantisme forcené. C'est l'autre qui était convaincu. Il n'a pas été trop sous le mandat de Nicolas Sarkozy, puisqu'il nous a fait revenir le commandement intégré de l'OTAN. Moi, je pose une question à François Fillon, d'ailleurs à Alain Juppé aussi, puisqu'il est toujours en lice, et à l'ensemble des candidats qui seront à la présidentielle. Voulez-vous, oui ou non, continuer avec l'OTAN ? Voulez-vous, oui ou non, continuer avec ce système qui date de la guerre froide et qui nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres ? Voulez-vous, oui ou non, redonner à la France un indépendant stratégique ? Mais ce n'est pas un coup dur pour vous, Poutine ? Non, moi, je pense que c'est très bien. Plus nous convainquons dans la vie politique française, et puis on arrêtera de nous dire que nous sommes les agents russes. Vous voyez ? On arrêtera de nous le dire. Alors, là, la vraie question, c'est... On le disait, notamment pour le financement, mais on verra bien ce qu'il y a n'est. Ce qui était faux, déjà. Mais souhaitez-vous, oui ou non, l'indépendance stratégique de la France ? Est-ce qu'on va remettre la part de l'armée dans le PIB à peu près à 3% comme objectif ? 2% très vite et 3% à la fin du mandat ? C'est une vraie question. Moi, je veux une diplomatie française indépendante, libre, fondée sur une armée qui se remette debout, qui retrouve ses moyens opérationnels et capacitaires. En tout cas, Vladimir Poutine, votre François Fillon, c'était l'info d'hier. Et si on se résume juste rapidement, quand même, en vous écoutant, là, donc sur les valeurs, effectivement, ils marchent sur vos plaies blancs, dans de quoi il y a un certain nombre de gens qui étaient plutôt Front National et qui se retrouvent derrière François Fillon. Sur l'économie, vous vous retrouvez, vous, avec des arguments qui sont exactement ceux de l'un-juppé, voire ceux de la gauche. Et sur Vladimir Poutine, effectivement, c'était plutôt... Pourquoi vous me dites que j'ai les mêmes arguments d'Alain Juppé ? Alain Juppé, il veut augmenter la TVA. Par exemple, sur les fonctionnaires, c'est ce que vous disiez. Alain Juppé, il veut supprimer aussi massivement des fonctionnaires. Et sur Vladimir Poutine aussi, vous vous retrouvez sur le même tableau. Donc, bref, il vous gêne un peu, quand même, ce François Fillon. Vous, c'est zéro suppression de postes de fonctionnaires ? Non, mais attendez, moi, je pense que c'est une vieille politique que de dire on va supprimer 1 sur 2, 2 sur 3, ou 300 000 ou 500 000. Je pense que ça, c'est la vieille politique. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, ça n'est jamais respecté. On peut reprendre toutes les promesses, tous les mandats. Ça n'est jamais respecté. Donc, il faut arrêter de raisonner comme ça. Donc, c'est zéro suppression. On va être pragmatique, non ? Là où il y en a trop, par exemple, dans les grandes collectivités locales, il va falloir faire quelque chose, mais même pas simplement supprimer dans des services. Je pense qu'il faut revoir l'architecture, excusez-moi, institutionnelle de la République française. Quoi ? Supprimer les départements ? Moi, à titre personnel, je suis pour la suppression du Sénat, vous voyez. Vous ne supprimez pas grand-chose, quand vous supprimez le Sénat. Attendez, c'est déjà un budget de quelques centaines de millions d'euros. Vous ne supprimez pas beaucoup de choses. Je parle à titre personnel, et je pense qu'une seule assemblée avec moins d'élus, non pas 577 députés, élus par contre à la proportionnelle intégrale, et qui retrouve sa souveraineté nationale. Proportionnelle intégrale ? Oui, on peut imaginer une prime majoritaire. Les départements vous supprimez ? Et qui retrouve sa souveraineté nationale par rapport à Bruxelles, qui ne soit plus donc simplement une caisse enregistreuse des directives européennes. Là, ça serait une vraie démocratie. Les départements vous supprimez ? Non, je suis très attaché au département. Et les régions vous supprimez ? La région, en tant qu'entité administrative, on doit y réfléchir. Voilà, on doit y réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire ? Moi, je siège dans un conseil régional, il y a 169 élus. Vous voyez ? 169 élus pour une région qui a un budget de 2 milliards et demi. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Plus le Césaire, les conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux, qui sont payés aussi, etc. Ça n'est pas raisonnable. Plus les fonctionnaires. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des élus au niveau départemental qui pourront coopérer sur les enjeux régionaux, mais dans le cadre des vraies régions ? C'est-à-dire l'Alsace, par exemple, et non pas le Grand Est. La Picardie, par exemple, et non pas les Hauts-de-France. Je crois que ça, c'est une scène politique. Vous préciserez tout cela dans votre programme. Alain Juppé, je suis désolé, il partage le libre-échange avec François Fillon et d'ailleurs aussi Emmanuel Macron et François Hollande et les autres. Sur les fonctionnaires, vous aviez exactement son argumentaire. C'est ce que vous avez dit, Fabienne. Mais il est aussi, lui, c'est une question de chiffres, mais il est pour une politique... Pour en finir avec François Fillon, il a expliqué que son passage chez Karine Lemarchand lui avait apporté beaucoup de choses sur M6, beaucoup de réactions. Est-ce que c'est la même chose ? Marine Le Pen a-t-elle constaté la même chose ? Oui, effectivement. Beaucoup de Français, probablement, l'ont découverte à ce moment-là, dans ce qu'elle est, en tout cas comme femme et comme mère de famille. C'est vrai. Je crois qu'elle a reçu beaucoup de courriers, beaucoup de témoignages sympathiques. On peut dire merci le système ? Pourquoi le système ? Je ne sais pas, vous parlez souvent du système. Est-ce qu'on peut dire merci le système quand il assure, quand il permet à Marine Le Pen de mieux se faire connaître ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse identifier Karine Lemarchand au système puisqu'elle s'est pris quand même une volée bois vert absolument terrible. Elle s'est faite très largement critiquée. C'est un petit système où tous les gens dont vous décidez qu'ils sont dans le système. Vous savez très bien ce que c'est, c'est l'oligarchie qui est au pouvoir depuis des décennies. En France, c'est elle qui fait annuler des référendums comme sur le prédébisbon. Question annexe, elle était chez Karine Lemarchand. Tout le monde y a été. Question annexe très courte, vous iriez, vous, chez Karine Lemarchand ? Je ne suis absolument pas concerné parce que je ne suis pas candidat à l'équipé président. Pas encore, ça viendra. Vous iriez ou pas ? Si elle m'invite, pourquoi pas ? Rendez-vous est pris. Il est 8h50 sur France Info. Voici Victor Maté. On se retrouve dans 90 secondes. Des toitures arrachées, quelques voitures renversées, une mini-tornade cette nuit a fait pas mal de dégâts matériels dans la petite commune de Saint-Martin de Londres. C'est dans Lérault. Le département, comme neuf autres du sud et du sud-est, reste en vigilance orange. Pluie, orages et inondations. Cela va de la Drôme jusqu'à la Corse. Le calme est revenu vers minuit, mais une centaine de militaires sont restés mobilisés toute la nuit à Beaumont-sur-Oise, près de Paris. Des incidents y ont éclaté hier soir. Un bus et des voitures incendiées. Quelques heures seulement après l'arrestation pour violence de deux frères d'Adama Traoré. Ce jeune homme de 24 ans mort l'été dernier après son interpellation. Sa famille accuse depuis la police de l'avoir tué. La circulation ne tourne pas rond. Ce matin, place de la Concorde à Paris en cause. La grande roue de Marcel Campion que l'État veut faire enlever pour s'y opposer des forains manifestes avec des dizaines de camions, ce qui bloque totalement le trafic secteur donc à éviter. Jacqueline Sauvage va-t-elle finalement bénéficier d'une liberté conditionnelle sous bracelet électronique ? Décision cet après-midi de la Cour d'appel de Paris. Graciée partiellement par François Hollande, cette femme de 68 ans se trouve toujours en prison. Elle avait été condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent. En football, bonne opération du PSG. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens sont allés chercher le match nul de partout au Arsenal, ce qui devrait leur assurer au final la première place du groupe A. France Info. Avec nous dans l'émission politique ce matin, la main pour vous Guy Berenbaum. Mediapart a révélé que Tracfin avait signalé à la justice des mouvements financiers suspects qui auraient été repérés de 2014 à 2016 entre la société de communication dont on parle toujours quand on parle du Front National qui s'appelle Rewal, celle de M. Chatillon qui participe donc à vos campagnes et puis Jeanne qui est la structure de financement de Marine Le Pen, le micro-parti et d'autres sociétés. Information judiciaire ouverte cette semaine. Que se passe-t-il, Florian Philippot ? C'est toujours la poursuite de la même enquête sur les campagnes. Non, 2014-2016. Oui, mais ce n'est pas la même enquête. Je dis la poursuite dans le temps. C'est-à-dire que la justice s'est occupée des campagnes d'abord législatives de 2012, etc. et considérant que le système de financement n'était peut-être pas légal et continue sur le même raisonnement sur les campagnes suivantes. Mouvement financier suspect selon Traxin. Le seul problème... C'est un peu autre chose. C'est formule un peu différemment. Le seul problème, c'est que toutes ces campagnes ont été systématiquement validées par des magistrats de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique française. Donc, est-ce qu'une partie de la justice conteste le travail d'une autre partie de la justice ? Peut-être. Vous savez que peut-être. Peut-être que c'est une guerre interne à la justice. Non, non, pas une guerre interne. Mouvement financier suspect. Peut-être aussi que c'est une petite instrumentalisation à quelques mois de l'élection présidentielle à un moment où Marine Le Pen quand même fait trembler manifestement les candidats à la primaire, fait trembler le président de la République et le Premier ministre, M. Macron, qui a l'air aussi obsédé comme les autres par Marine Le Pen. Question précise. Et peut-être qu'il y a de la manipulation judiciaire derrière tout cela. Parce que, par exemple, je prends un exemple très simple. Au législatif 2012, c'est vérifiable, les candidats du Front sont ceux qui ont coûté le moins cher à l'État. C'est pas tellement... Le moins cher. Mais si, c'est ce qu'il écrit de l'envoi. Ça aurait été une escroquerie vis-à-vis de l'État. Quand une information judiciaire est ouverte, vous êtes vice-présidente du Front National, vous posez des questions, vous cherchez à savoir ce qui se passe. Mais bien sûr que je cherche toujours à savoir. Tout a été normal pendant les campagnes... Alors, 2014, il y a campagne européenne, campagne municipale, campagne départementale, campagne régionale. Et non pas une fois, non pas deux fois, mais cinq ou six fois depuis 2012. Il arrive que la justice... Cinq ou six fois, les comptes validés, remboursés. Il arrive que la justice vienne derrière une élection qui a été validée et des coups qu'elle ne s'est pas passé exactement comme on l'est. Regardez la affaire Big Malion, on passe de 460 000 à 22 millions peut-être. Si par exemple, il y a des choses qui sont cachées, s'il y a effectivement une volonté de frauder... Et là, il n'y a rien de caché. Mais là, on nous parle d'un dispositif qui est connu et on nous dit mais ce dispositif-là qui était jugé légal ou correct en 2012, peut-être qu'en 2016, on considère qu'en fait, il n'est plus aussi correct Est-ce qu'il faut continuer à travailler avec M. Chatillon et la société Rewal ou est-ce qu'il y a un problème ? Il n'y a aucun problème avec eux et on travaille très bien avec eux. Même si la justice des clignotants salue ? Je sais que certains voudraient qu'on ne travaille plus avec personne et qu'on ne soit plus financés. Je vous pose une question. Est-ce qu'il serait le meilleur moyen de mettre la clé sous la porte parce qu'on ne pourrait plus faire de politique ? Parce qu'effectivement, c'est malheureux mais il faut le dire, sans argent, vous ne pouvez plus faire aujourd'hui de politique. Vous ne pouvez plus faire du tout de politique. Alors peut-être que c'est le but de certains qui veulent nous asphyxier comme cela mais qu'ils se rassurent ou qu'ils se lamentent mais nous serons bien là à l'élection présidentielle ou aux élections législatives. information judiciaire ouverte sur le financement des campagnes de 2014 à 2016 au Front National. Une affiche de prévention du SIDA a créé la polémique. Certaines municipalités ne veulent pas l'afficher. On y voit un couple d'homosexuels s'embrasser. Donc, c'est une affiche officielle émise par un ministère. L'un des dirigeants du Front National, Nicolas Bé, s'est ému de cette affiche. Il réclame un minimum de décence. Nicolas Bé, ce ne serait pas de trop, dit-il. Quelle est votre opinion ? Moi, je respecte les sensibilités personnelles de chacun mais en même temps, une campagne de prévention est efficace si elle parle de situations vraies. Ce sont des situations qui sont réelles, qui existent et qui peuvent entraîner des risques. Donc, on parle quand même du VIH et du SIDA. Donc, vous seriez maire, vous l'autoriseriez ? Je ne l'interdirais pas, non. D'accord. Après, je ressens que certains se sentent choqués. Louis Alliou est choqué aussi parce qu'il a repris. C'est leur droit le plus absolu mais moi, je pense que nous sommes là face à un enjeu de santé publique et qu'il est quand même primordial de partir de la vie réelle et non pas d'une vie fantasmée ou telle qu'on aimerait l'avoir. Des images choquantes, vous savez, il suffit de prendre un iPhone aujourd'hui ou un téléviseur parfois ou un Internet plus sûrement et vous pouvez tomber dessus des images infiniment plus choquantes que cela très facilement. Gilles Banstein. Oui, votre frère Damien rejoint le Front National désormais, on le sait, est-ce que vous, vous le confirmez ? Non. Damien Philippot qui a travaillé à l'IFOP qui n'y travaille plus ? Non, qui ne travaille plus à l'IFOP d'ailleurs. Il est un mari comme Madame Parizeau qui est partie un peu après de chagrin, de dépit. On dit qu'il va rejoindre l'organigramme de campagne de... qu'il va figurer dans l'organigramme de campagne. Il ne m'a rien dit en ce sens, donc nous verrons pire. Ce n'est pas vrai. Il ne m'a rien dit en ce sens, mais... Vous souriez parce que ça vous fait rire. Parce qu'à chaque fois qu'on vient occuler qu'un journaliste me dit il est où, il est où, alors je le cherche, je le cherche, il est caché quelque part et je ne le vois pas. Ce qui a été écrit faux. Mais ceci dit, il a le droit d'avoir ses convictions. Mais c'est faux. Et ses engagements. Ce qui a été écrit faux. Il y a plein de choses qui ont été écrites jusqu'ici. Non, non. On va le découvrir jeudi dernier. Le fait qu'il rejoigne l'organigramme de campagne, est-ce que ça vous envirait qu'il rejoigne l'organigramme de campagne ? C'est un garçon formidable qui a beau talent et de conviction et qui adore son pays. On ne comprend pas où est le problème. Il est là pour rassembler tous les talents. Il adore son pays. Plein de gens adorent son pays. Oui, je sais bien. J'aimerais que ce sentiment soit partagé au plus haut niveau de l'État. Malheureusement, je pense que c'est moins le cas. Pardon, moi, je n'ai pas compris en fait. Je ne comprends pas où est le problème. Même s'il rejoint le Front National, il faut dire bah oui, il rejoint le Front National et ce n'est pas bien grave. Si il ne rejoint pas, il suffit de dire non. Je ne comprends pas. Jeudi 24 novembre, il n'a pas rejoint le Front National, il n'a pas rejoint l'équipe de campagne. Je ne vais pas dire quelque chose qui est faux. Il ne figurera pas dans l'équipe de campagne ? Je n'en sais rien. Honnêtement, on verra. Ce n'est pas franc-franc. On ne sait pas trop. C'est bizarre. On va juste écouter ce que vous en disiez. Ce n'est pas non plus. Mais si c'est bizarre. Non, ce n'est pas non plus le sujet du siècle. Je crois que la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette campagne ? Qu'est-ce qu'on va dire aux Français ? On va juste écouter ce que vous disiez, envoyé spécial. Vous me l'avez montré déjà la dernière fois que je suis venu. Ah, c'est vrai ? Oui. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre au siège du Front National, on l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Je n'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources qui ont discuté un peu. Bon, c'est dur quand même. Il y a un montage, tout ça est coupé parce qu'entre-temps, on a discuté. Je sais d'ailleurs que sa sœur est infirmière et que c'est une personne probablement très sympathique et respectable. Mais je mettais surtout en cause la méthode de dire comme ça j'ai des sources, j'ai des sources sans donner aucun nom, rien. Donc, c'est pas fait. C'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est pas fait. Ce genre de méthode. On en déduit que le feuilleton de Damien Philippot va connaître un épisode prochainement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Jean-Michel. Merci à tous.